Toute son existence derrière des barreaux, y compris 43 années au secret. Il ne s'est jamais servi d'un téléphone et n'a jamais conduit une auto. La dernière fois qu'il a rompu le pain avec un être humain remonte à 1916, l'année où Guillaume II donne à l'ordre de couler le Lusitania au cours de la guerre 14-18. Je m'appelle Tom Gaddis. J'ai écrit la biographie de cet homme-là. Son histoire commence, à vrai dire, en 1912. Un certain nombre de prisonniers révoltés étaient transférés du pénitencier fédéral de l'île Macnell, dans l'état de Washington, à la Grande Maison, surnom donnée par les forçats à la prison de Leavenworth, dans le Kansas. Sous-titrage Société Radio-Canada Si tu fais un mouvement de plus, je te transforme en parçoire. Robert F. Stroud. Le fait d'avoir brisé cette vitre est d'une sérieuse infraction. Il faisait chaud. On manquait de s'asphyxier. Ce geste aurait pu provoquer une révolte. Y aviez-vous songé ? Les forçats à eux aussi ont le droit de respirer. Le droit ? Je crains que vous n'ignoriez le sens du mot. En 1909, en Alaska, vous vous êtes érigé en juge et en bourreau. Vous avez exécuté vous-même Charles Damer, qui avait soi-disant frappé une de vos amies, Cathy Malone. Une prostituée. Straud, on vous a transféré à Leavenworth parce que vous êtes très mal noté. Ici, vous pouvez néanmoins vous racheter. Les droits dont vous jouirez se trouvent dans les articles de mon règlement. Il y en a 107. Apprenez-les par cœur. Je les connais. Ils sont pareils partout. Ils disent quand manger, quand dormir, l'heure d'aller au cabinet. Oui, c'est ça. Ils vous disent ce qu'il faut faire 24 heures sur 24. Vous êtes ici pour neuf très longues années, Straud. Avec ou sans votre collaboration, j'entends faire de vous un homme avant que vous ne me quittiez. Vous vous plierez à nos conceptions sur le redressement. La leçon entrera tout de suite ou bien dans un camp, mais elle entrera. Pour avoir cassé cette vitre, tous vos privilèges sont suspendus pour 30 jours. C'est tout. Amenez-le. Allons-y. Tu fais partie du lot qui vient de McNeil? Oui. Moi, je m'appelle Tony Poilet. Et toi? Straud. Pas de la veine de te trouver dans cette section. Le surveillant est un bon copain. C'est la photo de ta mère? Remets-la en place. Remets-la en place. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait? T'avises plus d'y toucher. Tu sais, le gars qui piote dans ta crèche, Anthony. On m'a dit que vous aviez une bonne petite en gueulade. Anthony, c'est un de mes copains. Un grand copain. C'est pas une injure de prendre la photo de ta mère. Boucle-la. Et on dirait que t'es complètement cinglé, mon pote. Tout ça parce qu'il a pris la photo de ta maman. C'est vrai, mon pays. Si tu me repartes de ma mère, je te tute ! Strahd ! Mais qu'est-ce qui vous prend ? Expliquez-moi ce qui vous ronge, Bob. On dirait que vous détestez tout le monde. Quand on vit dans un légou, on ne devient pas bon. Très bien, Bob. Après trente jours de cachot, vous serez peut-être content de revoir des hommes. N'y compte pas. Harvey ! Je doute que trente jours de cachot ait raison de cette tête brûlée, monsieur. Que me conseillez-vous, monsieur Cramer ? Il a une mauvaise nature. Si c'était moi, je l'éloignerais du reste des prisonniers d'une façon permanente. Vous l'isoleriez ? Oui, monsieur. Je ne renonce pas facilement à la lutte. Strahd est d'un bon milieu. Je le sauverai. C'est un salopard, monsieur. Il est dangereux. J'en prends la responsabilité, monsieur Cramer. Dorénavant, je m'occuperai de lui. Entendu. Allons-y, Strahd. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les animaux ? Je dois aller faire mon rapport au juge. J'espère qu'il vous vaudra la corde. Sous-titrage Société Radio-Canada que vous soyez de nouveau confié à la garde du directeur du pénitencier de Livenworth. Vous serez maintenu au secret jusqu'au 8 novembre 1918. Date à laquelle vous serez pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. Non ! C'est un jugement inique, inadmissible. Vous appelez ça la justice ? Vous ne savez même pas ce que le mot signifie, monsieur. Monsieur ! L'escourien, il n'y a plus d'issue pour moi. Je suis fichu. Assieds-toi, Roby. Assieds-toi. Écoute-moi. T'as lutté. Dépensé ton fric. Tu t'es usé la santé à me suivre de taule en taule. Je te demande de tout lâcher. Je te l'ai dit mille fois, Roby. Jamais je ne laisserai te tuer. Je vais aller à Washington d'ici peu de temps. Je ne suis pas encore battu. C'est l'heure. C'est dur de séparer un moment. As-tu jamais cru que j'allais les laisser pendre, mon petit Roby ? Ayant obtenu des centaines de signatures pour un recours en grâce, Elisabeth Stroud harcela les bureaux de Washington afin d'obtenir une audience du président des États-Unis. A force de patience, elle finit par être reçue par le sénateur Ham Lewis. Celui-ci lui rappela que le président était gravement malade. S'accrochant à toutes les branches, elle supplia le sénateur de lui ménager un rendez-vous avec la femme du président. Le sénateur finit par acquiescer à contre-coeur. Dites-moi, Madame Stroud, qui vous fait croire que le président voudra intervenir ? Madame Wilson, le président est connu dans le monde entier pour sa bonté et sa compassion. Je suis bien sûre qu'au fond du cœur, il n'est pas homme à appliquer l'adage œil pour œil. Je n'ai jamais vu votre mari, mais j'ai vu souvent des photos de lui. Il a le visage d'un être qui a connu de grandes souffrances. Je suis sûre qu'il doit comprendre ce que c'est que d'avoir une meute qui aboie à ses trousses. Madame Wilson, les hommes contrecarent votre mari dans sa lutte pour la paix. Il brise le cœur. Madame Stroud, parle de cela. Il n'y a qu'une personne en ce monde qui puisse encore épargner mon fils, et c'est le président. Donnez-lui la pétition. Croyez-en une mère. Croyez-en ma parole d'honneur. Mon fils en vaut la peine. Sauvez-le. Strauss. Strauss. Écoute. Écoutez ça, les potes. Président Wilson a commué la peine de Strauss. Ça, par exemple, la mairie est arrivée. J'attendais votre visite, Harvey. Sous-titrage C. J'ai reçu un télégramme de Washington. Vous êtes probablement en courant. J'y suis. Je crains que toute votre vie, vous ne regrettiez ce télégramme. Pourquoi ? Parce que vous allez finir vos jours dans l'isolement absolu. Qui a dit cela ? Le ministre de la Justice. Rappelez-vous la sentence du juge. Sera maintenue dans l'isolement absolu jusqu'à sa pendaison. Ça, c'était l'interprétation du juge. Oui, mais ceci est la décision du ministre. Regardez bien autour de vous. Cette cellule va être votre maison tout le reste de votre vie. Que pourriez-vous me faire de pire ? Attendez. Songez à ceci. Il ne vous sera pas permis de fréquenter les autres prisonniers, ni de prendre l'air avec eux. Vous prendrez vos repas seuls jusqu'à la fin de votre vie. Les visites et la correspondance privée seront limitées à votre famille. Vous ne travaillerez pas. Vous n'aurez rien à faire qu'à compter les heures et les années. Ils démolissent ma potence. À mon grand désappointement. Oui. Ça vous a coûté de donner cet ordre, hein, Harvey ? Je crois que j'ai vu clair en vous, Schumacher. À mon arrivée ici, vous auriez voulu que je tombe à genoux devant vous. Je n'ai pas voulu et je n'ai refus à présent. Jamais je ne te lècherai la main et c'est ça qui te vexe. Mais rappelle-toi bien ça. Jamais je ne m'avouerai vaincu. Je ne te donnerai jamais ce plaisir. Maintenant, sortez. Je ne vous oublierai pas aussi longtemps que je vivrai. Quoi qu'il puisse m'arriver, où que je puisse être, si je peux avoir la chance de vous punir davantage, je la saisirai. Ne manquez pas de venir voir de temps en temps si je tiens le coup. Je n'aurai pas besoin de venir, Straud. Je saurai toujours, vous en êtes. Vivre au secret, c'est rouler sur des rails. Un homme vous passe les plats à travers la porte. On mange seul. Une fois par semaine, on prend une douche. On se promène dans une cour. Une fois par mois, un prisonnier vous coupe les cheveux. On lit, on arpente sa cellule. Une fois par semaine, on change de l'âge. On tourne en rond. Les jours se suivent et se ressemblent. Le seul moyen de briser la routine est de se rendre à la visite médicale. On écoute l'ébattement de son cœur. On écoute s'égrener les heures de sa vie. Une sorte de chanvre grandit dans votre tête jusqu'à vous en faire perdre la raison. C'est la certitude absolue, totale, de ce qui va venir ensuite. Voilà l'article que t'avais demandé, sorti. Merci, viens. Tu veux quelque chose à lire, Strad? Si j'ai besoin de vous, je suis assez grand pour vous appeler. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est quoi? Environ six mois après que Stroud eut ramassé le moineau, la plus importante nouvelle dans la vie d'un pénitencier se répandit à Leavenworth comme un incendie de forêt. On avait nommé un nouveau directeur. Monsieur, est-ce que vous disposeriez d'une minute? Je parle au nouveau directeur. J'ai quelque chose à vous montrer. Allez, poussez. Allez, poussez. Sous-titrage ST' 501 Un peu de mer, vas-y. Ouvre-la, ouvre-la, ouvre la porte. Allez, ouvre. Vas-y. Ouvre donc. Du courage, du courage. Là, ça y est. De ma vie, je n'ai vu une chose pareille. Où l'avez-vous trouvé? Sous la pluie dans la cour, monsieur. Mettez vos doigts sous ses pattes. Qu'est-ce que c'est comme moineau? Un moineau. Oui, bien entendu. Que passion s'il faut pour arriver à ce résultat. Je vous admire, Straud. Est-ce que je peux le garder? Aucune objection. Et vous? C'est à vous de décider désormais, Jess. Je crois qu'on peut permettre ça. N'en tirez pas avantage. Soyez tranquille, monsieur. Autre chose, monsieur. Oui? Les oiseaux mangent des graines. Il vous en faut? Oui. Je doute fort que nous en ayons au magasin. Aussi, j'ai pris la liberté d'en commander par la poste. Si j'ai votre permission, on me les livrera. Vous avez du cran. Vous avez vos graines. Merci. Dressage de moineau en cellule. Bien réussi, votre numéro, Straud. Il faut bien se distraire. Alors, on enfreint toujours le règlement, hein? On dit que vous allez à Washington. Vous vous réorganiserez le bureau des prisons. C'est vrai, oui. Le même règlement pour tout le monde, hein? Les mêmes règles pour tout le monde. Tous précisément. Envoyez-moi des cartes postales. Je compte bien vous suivre de loin. Je suis pas content de toi. Pas content. T'es injuste. Il t'a sauvé la carcasse. C'est quelque chose. Il a une arme d'aiglon. En permettant à Straud de garder son moineau, M. Junger, le nouveau directeur, créa un précédent. D'autres détenus se firent envoyer des Canaries par leurs parents et le quartier des isolés retentit de leur chambre. Sous-titrage Société Radio-Canada Un beau jour, un prisonnier en eut assez de ces deux canaries et les donna à Straub. Ce fut un jour que l'administration pénitentiaire ne devait jamais oublier. C'est parti. Qu'est-ce que tu reluques comme ça ? Je regarde cette bouteille. T'as soif ? Oui. Je veux cette bouteille. Pourquoi ? J'en aurais besoin. Pourquoi faire ? Craignez rien. J'ai pas envie de me couper la gorge. Qu'est-ce que tu me donnes en échange ? Je vous en donne un penny. Ça marche ? Merci quand même. Sacré film. Merci. 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 t'exagères c'est un cagereau de pommes il y en a tant d'autres possible alors je marche pas pourquoi je suis pas décidé bon je vous l'achète qu'est-ce que vous en voulez un paquet de cigarettes deux dites votre chiffre tu pourrais me donner cent dollars en billets que t'aurais pas cette boîte mais qu'est-ce qui vous prend il y a douze ans que je te connais strade douze ans du matin au soir je suis forcé de regarder ta sale binette glacée et tout ce temps t'as même pas prononcé un seul mot chantilly j'ai essayé de te traiter à la douce parce qu'ici t'es pas sur un lit rose alors j'ai fermé les yeux sur bien des choses même pour tes piaf est-ce que t'as dit seulement merci est-ce qu'une fois t'as dit merci je t'ai peut-être pas entendu dire parce que tu parles la voix basse tu as voulu ma bouteille tu l'as eu ma bouteille et si je ne m'abuse t'as même pas trouvé à dire merci ou alors je deviens sourdingue et maintenant refile moi la caisse que tu dis c'est de la voix et tu dis ça comme si t'étais le tsar de russie mets toi bien ça dans la tête je suis peut-être qu'un uniforme pour toi mais faut dire que tes guerres portaient sur l'affection n'oublie pas que je suis un homme comme toi je veux être traité comme tel aussi à partir d'aujourd'hui tu feras bien d'avoir des manières avec moi ou alors compte plus sur ma gentillesse pour améliorer ton sort monsieur anson vous savez ce que je pense je me fiche pas mal de ce que tu penses je crois que vous avez absolument raison je vous admire d'avoir parlé comme ça je sais que je le mérite vous avez été bon pour moi depuis le début alors j'aimerais faire quelque chose je voudrais vous faire des excuses il y a 20 ans que je n'ai pas fait des excuses à quelqu'un je pense que je suis quelqu'un qui a été là même si j'ai déjà dit je söyleyerais il tu �� Sous-titrage MFP. ... 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